Hey ! Salut tout le monde, j'espère vous allez bien, j'espère vous êtes en forme aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je vais vous présenter un seul produit aujourd'hui Oui, donc comme vous avez pu l'entendre, c'est un nouveau casque que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça Il est sorti assez récemment, donc c'est justement le SteelSeries Arctic Nova Pro Donc si vous êtes à la recherche d'un casque qui est plutôt bon et en sans fil et juste hallucinant en termes de vraiment très très bon Alors oui, c'est vraiment un casque gamer haut de gamme, mais pas forcément que gamer, il peut aussi vous servir pour de l'écoute, que ce soit pour votre ordinateur Généralement c'est surtout fait pour consoles et PC, donc voilà, je ne vous conseille pas forcément avec un téléphone, c'est vraiment vraiment, c'est pour ça que j'ai dit gaming principalement Donc vous pouvez avoir là dessus justement un casque qui est juste vraiment bien fermé, donc au niveau du casque c'est vraiment fermé Vous avez un poids de 337 grammes au niveau de celui-ci, vous avez aussi si vous le voulez en filaire ou en sans fil, même en sans fil, vous avez 1,2 m de câble Donc pour le recharger etc, ce qui est totalement normal, il dure quand même pas mal de temps, on va mettre les quelques points positifs et quelques points négatifs sur ce casque Déjà, il faut le savoir que ce casque gaming n'est pas franchement taillé pour le nomade, donc il est quand même relativement gros Vous avez un gros adaptateur qui est justement avec, donc le micro et pour tout ce qui est connectivité, voilà, en gros pour la connectivité et l'absence de connectivité Bluetooth Donc de l'autre côté un casque nomade qui a été assez peu utile pour la pratique vidéoludique à cause d'une importante latence ou d'une qualité de micro souvent médiocre Il est donc nécessaire de se procurer ce casque si vous souhaitez, parce que surtout le sans fil, il faut le dire, il faut le dire vraiment à l'heure d'aujourd'hui Le Bluetooth des casques sans fil avec le micro, si vous ne mettez pas forcément un bon prix, si vraiment c'est entre 50 et 100 euros, c'est quand même pas ouf ouf en termes de micro Ça reste correct mais c'est pas non plus hallucinant, et là je l'avoue, celui-là vous avez un casque sans fil et en termes de micro, ça reste super correct Ça révélise bien par exemple avec le Blue Yeti qui est un micro sur pied, donc vous pourrez retrouver aussi, je vous le mettrai peut-être en description si vous le souhaitez Là-dessus, donc là vous avez une version Xbox, donc par contre bien prendre la version Xbox parce qu'il y a deux versions différentes pour ce casque-là Donc il y a une version justement avec le Xbox et une version sans Xbox justement, donc faites gaffe si vous voulez le mettre sur PC et d'autres consoles aussi Sur PlayStation 5 qui marchera aussi, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de soucis mais il faut juste bien le connecter Vous allez avoir un petit appareil qui est accompagné d'une station plutôt vraiment imposante, donc voilà après elle se cache plutôt bien, elle est quand même aussi bien design Elle ressemble à une bonne partie de la connectique qui est dotée d'un écran afin de visualiser les paramètres ainsi qu'une grosse molette en métal pour naviguer entre les options etc C'est un petit peu comme une petite radio mais un petit récepteur en fait qui va vous permettre justement d'être connecté à distance avec ce casque C'est justement là où ça rajoute en fait cet aspect de qualité au niveau du micro, au niveau du casque, même au niveau du sonore, il est vraiment très bon Donc je disais donc là dessus que vous avez justement les coussinets et recouverts de cuir synthétique particulièrement doux et agréable au toucher Donc au moins vous pourrez partir sur quand même pas mal d'heures d'activité sans soucis Et en plus de ça vous pourrez l'utiliser sur PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, PC et Mac Donc par contre la plupart sont situés à l'arrière au niveau de la station pour qu'ils retrouvent deux ports USB Type-C que vous pourrez connecter directement pour le recharger directement On va parler un petit peu de l'autonomie juste après Au niveau de l'expérience et de l'utilisation, franchement elle est vraiment vraiment pas mal Surtout que ça enlève pas mal de poids si vous êtes en sans fil, vu que vous n'avez pas de fil donc ça rajoute quand même, ça enlève du poids Vous avez donc trois boutons qui servent justement à la mise sous tension Donc l'activité, l'activation de la réduction de bruit et l'extension du micro Enfin l'extension du micro pardon Mais aussi tout ce qui est relatif à la connectivité Bluetooth Donc vous pourrez augmenter aussi le niveau sonore, baisser le niveau sonore Vous avez même un logiciel qui est donné avec qui est juste surprenant Au niveau de l'application SteelSeries Engine que j'utilise aussi pour ma souris pour la paramétrer Donc disponible sous Windows 10, Windows 11 et Mac OS sans problème Donc vous pourrez monter les basses surtout, je vous le dis franchement Avec les retours que j'ai pu avoir dessus et que vraiment surtout paramétrer le niveau sonore de ce casque Et c'est vraiment important parce que vous aurez de meilleures basses En vrai il est bien, la qualité d'usine est vraiment sympa Mais si vous voulez des meilleures basses, de meilleurs aigus etc C'est quand même mieux de pouvoir le paramétrer vous même directement grâce à l'application justement SteelSeries Engine Ça sera toujours mieux et puis au moins vous serez un petit peu plus tranquille Vous pouvez aussi bien sûr personnaliser votre micro, voilà le niveau sonore il n'y a aucun problème De ce côté là, comme je vous disais pour cet article Nova Pro Wireless On va parler aussi de son autonomie Son autonomie est quand même plutôt bonne, vous avez à peu près 22h d'autonomie par batterie Donc c'est quand même bien, vous pourrez l'enlever si vous le souhaitez Donc vous pourrez en commander d'autres batteries supplémentaires Donc c'est quand même bien aussi mais vous pouvez la recharger aussi en très peu de temps Et 18h si vous l'ajoutez en Bluetooth, en ajoutant le Bluetooth Il a été mesuré qu'il y a à peu près une variation entre 20 et 25h et 30h en fonction de l'activation de certaines fonctionnalités Donc vous êtes quand même pas mal avec la réduction de bruit, la connexion Bluetooth etc Au niveau de l'audio ça reste vraiment très correct au niveau des, comme je vous ai dit, au niveau des aigus, au niveau des graves Même au niveau du Bluetooth etc, il y a vraiment, enfin au niveau du Bluetooth, au niveau des boosts, au niveau des basses etc C'est quand même bien, on a vraiment, franchement, on a vraiment une très bonne qualité Ça se ressent super bien au niveau même en jeu etc, c'est vraiment très sympa Vous avez une réduction de bruit active qui est donnée avec Donc comme ça vous entendrez pas forcément les gens autour C'est un petit peu l'aspect un peu, il est vraiment bon mais je pense qu'il y a mieux Il existe beaucoup mieux mais franchement c'est vraiment très correct Ça estompe qu'il y a un petit peu les bruits que vous avez aux alentours de vous, les discussions etc Vous les entendez beaucoup moins Vous êtes vraiment immergé dans votre propre bulle etc Vous pouvez le désactiver ou l'activer en fonction de comme vous souhaitez Il n'y a pas de soucis dans les paramètres Au niveau du micro, franchement, c'est pareil, c'est très 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 bon Surtout pour un micro sans fil, vous avez une petite bonnette avec pour éviter les pops etc C'est quand même toujours sympa, ne pas forcément trop le coller non plus au niveau de la bouche Rester un tout petit peu éloigné pour éviter justement tout ce qui est bafoument etc Les grésillements, enfin tout quoi, genre les pops tout ça C'est quand même pas mal et surtout même si vous êtes dans un environnement quand même plutôt bruyant etc Avec les fenêtres, les robines ouvertes, les télés allumées Le micro parvient à détacher la voix quand même des bruits aux alentours Donc au niveau des points faibles, on a un manque de précision au niveau des aigus Mais c'est vraiment très léger Le nombre de fonctionnalités justement est juste vraiment sympa Mais ça peut s'avérer intimidant au premier abord quand vous êtes un peu débutant Vous savez pas trop ce que c'est telle ou telle fonctionnalité La qualité de la captation du micro est un poil, voilà c'est vraiment pour chipoter Mais vraiment un poil décevante mais vraiment, il faut vraiment chipoter Mais c'est quand même vraiment très bon aussi dans l'ensemble Les oreillettes en cuir synthétique peuvent tenir chaud pour l'été Voilà c'est ce que j'ai un petit peu vu sur cet aspect là Mais franchement très très bon retour Après voilà c'est dommage qu'il n'y ait pas une application mobile Ça aurait été un plus aussi Et plus facile peut-être pour paramétrer que sur l'ordinateur directement au niveau du logiciel Voilà c'est pour ça que je vous ai dit c'est vraiment plus PC Et dommage qu'on n'est pas sur console non plus Donc faites vos fonctionnalités sur le PC pour après les importer directement sur votre console Comme ça, ça va s'enregistrer directement dans le casque au niveau des sauvegardes que vous avez faites Au niveau des réglages etc Donc voilà franchement ça reste un excellent casque Vous pourrez le retrouver en lien en description Ce que je t'invite à faire c'est à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu Si vous voulez que je vous parle d'autres petits objets comme ça c'est toujours sympa Vous avez donc le lien dans la description comme je vous ai dit Il s'affiche à un prix de 369,99€ Le prix peut changer ou augmenter Donc c'est le moins cher que je n'ai même pu trouver Parce que même sur d'autres sites comme Darty, La Redoute, La Fnac, Cdiscount etc Il est beaucoup beaucoup plus cher Là vous avez quand même un prix de 380€ J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu de vous abonner On se retrouve la fois prochaine pour une nouvelle vidéo A la prochaine, ciao ciao